Le haut-commissaire a procédé hier soir à sa tournée annuelle des unités de sécurité, de santé et de secours. Une tournée qui s'inscrit dans un contexte sanitaire de forte vigilance avec l'arrivée du variant Omicron. L'occasion pour le représentant de l'État de voir comment les services se préparent. Athéna Milkam et Esther Palocordette. 18h30 aux urgences du CHPF. La nuit du 31 débute dans le calme pour les soignants. Le service de réanimation compte deux personnes, des patients non covidés, la calmie avant la tempête. Au centre de traitement des appels, on le sait, la nuit sera longue. Surtout à partir de minuit et puis surtout la journée du premier. En réalité le 31, le sort c'est toujours assez calme, c'est après où ça se complique. C'est surtout des problèmes liés à l'alcoolisation, aux rixes, il y a quelques accidents de la route. Ça fait une demi-heure que je suis là et c'est la première fois que je découvre qu'à peine arrivé, on était déjà à 6 en terre sur l'État, des demandes de régulation pour avoir un médecin. Et là, le SAMU qui nous renvoie pour dire qu'il faut aller chercher parce que c'est une priorité. La plupart c'est des personnes malades. Et la Saint-Sylvestre s'inscrit cette année aussi dans l'ombre du Covid avec l'arrivée de Omicron cette fois. Un variant plus contagieux que le Delta, de quoi prédire un rebond épidémique avec les fêtes. Je rappelle qu'au mois de juillet dernier, au début du mois de juillet, il n'y avait personne à l'hôpital, personne. On n'avait plus de malades hospitalisés Covid en réanimation ou aux urgences. Début du mois d'août, l'hôpital commençait à être saturé. Donc il faut éviter de se retrouver dans ce type de situation et avec toujours une partie de la population qui n'est pas vaccinée. On a un tiers de la population de plus de 12 ans qui n'est pas encore vaccinée. Une éventualité à laquelle séparer le personnel hospitalier rompu à l'exercice des épidémies. Les organisations sont déjà bien rodées puisqu'on sort il y a quelques mois d'une vague qui a été assez intense. Voilà, donc les organisations sont là, elles sont prêtes. Et il suffira de les relancer pour faire face à une deuxième ou troisième vague si elle a lieu. Il faudra attendre quelques jours avant de dresser le bilan des fêtes. Si les chiffres repartent à la hausse, un renforcement des mesures restrictives sera déployé.